Hello mes chers rossignols, aujourd'hui on va parler de quelque chose d'extrêmement important, il s'agit du soutien, comment chanter avec le ventre. Vous avez sûrement dû entendre parler de cette expression, mais chante avec le ventre. Et donc cette image est un petit peu floue, chanter avec le ventre, oui je veux bien, mais comment ? Et aujourd'hui dans cette vidéo j'aimerais vous partager plusieurs exercices qui sont assez pratiques justement pour sentir les bons muscles à activer lorsque vous chantez. Donc chanter avec le ventre, ça va vous permettre de libérer votre voix, de ne pas mettre de tension dans la gorge et c'est un des piliers fondamentaux de la technique vocale. Donc si vous êtes chanteur et que vous voulez vous destiner au chant ou que vous en faites seulement pour votre plaisir, je pense que cette vidéo va vous être utile parce que de toute manière tous les chanteurs doivent à un moment donné passer par là. Comment chanter avec le ventre, avec ses appuis, avec le soutien, avec l'appui, la pojo. Et donc voilà, je vous propose trois exercices assez faciles à mettre en place à la maison pour pouvoir vous entraîner et pour pouvoir trouver ce fameux soutien. Donc on est parti avec ce premier exercice qui a été redoutablement efficace dans ma formation vocale. Surtout lorsqu'au début je tâtonnais pour pouvoir trouver ces fameux appuis diaphragmatiques et comment conserver toute cette zone de la cage thoracique ouverte lorsque je chante. Comme vous le savez peut-être, lorsque l'on chante, on va devoir conserver toute son ouverture intercostale et surtout ne pas s'effondrer dans notre corps lorsque l'on expire, lorsque l'on chante. En fait, ce qui est très difficile, c'est qu'on va aller contre un réflexe naturel qui est évidemment de vider notre air des poumons. Donc vous savez peut-être, mais nos poumons sont ces gros sacs-là qui sont en haut de la cage thoracique et puis on a le diaphragme qui est accroché assez au devant et qui part assez bas derrière. Et donc lorsque l'on inspire, toute cette zone-là va s'ouvrir. Donc si j'inspire... Voilà, on va sentir toute cette zone-là s'ouvrir, s'activer. Donc si je fais une bonne respiration de chanteur, comme je le préconise dans une vidéo précédente, je vous incite à aller la consulter si vous voulez en savoir plus. Et aujourd'hui, je vais parler justement de comment actionner sur la phase d'expiration de l'air nos muscles pour pouvoir avoir des appuis dans le corps. Donc pour cela, très simple, on va utiliser une écharpe. Ça, normalement, on a tous une à la maison qui traîne. assez longue pour pouvoir être nouée, en fait, tout autour de notre diaphragme. Donc en fait, moi, je vais la nouer dans cette zone-là. Donc vous voyez, là, j'ai le plexus, il y a le sternum. Et puis je l'accroche justement au niveau du plexus. Et puis sur les côtés, ça va descendre assez bas derrière. Donc c'est parti, je noue. Donc l'idée, quand on noue, c'est qu'il ne faut pas que ce soit ni trop serré, ni trop lâche. Parce que si c'est lâche, on ne va avoir aucune sensation. Si c'est trop serré, on va être bloqué. Donc il faut trouver le juste serrage, justement. Donc voilà, là, moi, je sens, j'ai un contact avec mon écharpe. Mais je ne suis pas oppressée non plus. Et elle est suffisamment maintenue. Donc je fais un petit nœud. Voilà. Donc ça y est, je suis parée. Et puis je vais inspirer, donc, en veillant à bien ouvrir, justement, toute cette zone-là. C'est-à-dire à venir en appui sur mon écharpe. Donc on est parti. On fait une bonne inspiration de chanteur en respirant dans les trois zones, comme je décris dans une vidéo précédente. Donc c'est parti. Voilà, là, j'ai tout ouvert. Normalement, si j'expire... Voilà, on voit sur la vidéo que ça se dégonfle. Là, je n'ai fait aucune résistance dans mon corps pour soutenir mon air sortant. Donc quand on chante, on va justement lutter contre ce réflexe de dégonflement. Donc pour ça, je vous propose d'expirer sur X. Donc c'est K et S. Pour pouvoir justement sentir et mobiliser ces muscles-là. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc j'inspire dans un, deux, trois. Là, je sens que c'est bien connecté. Je garde tout ouvert et on est parti sur X. Voilà, je vais jusqu'au bout de mon air et après j'inspire en relâchant. Donc en fait, l'idée, c'est de vraiment venir mobiliser ces muscles et de venir garder cette ouverture et ce contact avec notre écharpe. Donc ce n'est pas évident au début. Surtout que ces muscles-là n'ont des fois pas l'habitude de travailler. Ce sont des muscles très profonds, abdominaux. Et aussi, on travaille sur l'appui diaphragmatique. Donc on a une sensation de pousser vers le bas, sur les côtés. Et puis tout autour de la cage thoracique. Et donc ça, ce sont des sensations qu'il faut venir provoquer lorsque l'on chante sur nos morceaux, sur les vocalises. C'est comme une ceinture de sécurité de notre voix. Ça permet de ne pas mettre d'appui mauvais dans la gorge, de ne pas serrer. Et ça nous donne en plus de la puissance sans forcer. Donc je vous conseille dans un premier temps de faire vos vocalises avec une écharpe comme ça, autour de la cage thoracique. Également tous vos chants, vos airs. Comme ça, vous vous assurez, vous avez un petit rappel que vous êtes bien en train de soutenir votre voix et que vous mobilisez vos bons muscles. Et c'est parfois assez pratique lorsque l'on débute. Donc ça, bien évidemment, on le fait au début, pendant un certain temps. Puis après, ça devient un réflexe automatique. Comme je le dis très souvent, en chant, c'est comme ça. C'est par la répétition que l'on acquiert les bons gestes. Donc là, deuxième petit exercice, très pratique pour sentir cette fois le sosténoto, donc le soutien. Donc le soutien, j'en parle dans mon article qui est lié à cette vidéo sur mon blog l'entre-du-chanteur.com. On va activer, en fait, tous les muscles qui sont dans le fond du bassin. Donc tous les muscles abdos transverses et obliques et surtout le fameux périnée qui travaille aussi lorsque l'on doit soutenir la voix. Donc on a ce muscle en coupole qui est le diaphragme qu'on a travaillé dans l'exercice précédent. Donc là, l'action va être de pousser vers le bas et sur les côtés et derrière et en fait tout autour de la cage thoracique. Dans ce deuxième exercice, on va travailler sur des muscles profonds du bas du ventre. Donc là, en fait, ça va vraiment concerner le travail du périnée qui est un travail qui s'opère vers le haut et vers l'arrière. Donc il se contracte en fait dans le corps et donc on actionne également tous les muscles abdominaux et transverses. Donc pour ça, un petit exercice pour le sentir concrètement à la maison. Donc on va faire à nouveau des petites cigales. Donc cette fois-ci, on ne va pas les tenir longtemps, on va juste faire des cigales brèves, donc sur des xxxx. Et bien sûr, en activant les muscles du bas du ventre parce qu'évidemment, là, vous venez de me voir le faire. Les xxxx, on peut les faire uniquement en articulant là-haut avec la bouche. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que vous veniez provoquer le réflexe musculaire de tous les abdos et tous les muscles du fond du bassin et surtout le travail du périnée. Donc il va falloir vraiment connecter avec cette zone. Donc dans mon inspiration, ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va respirer dans la zone 1. Donc pour ça, je vous conseille effectivement d'aller voir ma vidéo qui est liée à celle-ci sur la phase d'inspiration du chanteur. Donc la phase, la respiration dans la zone 1 va concerner le bas du ventre. Donc on va souffler la réserve qu'on a toujours dans nos poumons. Et on va inspirer vraiment dans le bas du ventre. Donc on peut mettre les mains sous le nombril pour sentir. Donc là, on sent que le bidou, il s'en va vers l'avant et il vient sous les mains. Donc là, c'est une bonne chose. Il faut bien relâcher toute cette zone-là. Souvent, on maintient gainé le ventre pour faire ventre plat. Là, on est des chanteurs, on peut relâcher le bas du ventre. C'est même préconisé pour chanter. Donc on inspire dans la zone 1 et on va venir faire travailler justement cette zone 1. Donc sur des petits x et on va mobiliser les muscles vers le haut et vers l'avant. Comme si on voulait rentrer dans un pantalon trop serré. Comme si on voulait aspirer notre nombril. Donc pour ceux qui ont déjà pratiqué le pilates, donc cet exercice de musculation des muscles profonds, il s'agit en fait du même travail des muscles abdominaux profonds. Donc voilà, ça va peut-être faire écho à votre expérience. Donc on est parti, on respire dans 1. Moi, j'ouvre toujours le vol du palais quand j'inspire pour bien libérer la gorge. Et on est parti sur des petites cigales. Donc on le voit sur la vidéo, mon ventre, il fait ce geste-là en fait. Il remonte un petit peu à l'avant. Et en fait, là, il s'agit effectivement des muscles du soutien, de ceux qui vont vous aider à porter votre voix. Donc ils vont intervenir effectivement avec le travail du diaphragme. Ces deux coupoles vont travailler ensemble, vont se coordonner. Et donc vous pouvez aussi moduler cet exercice. Et au lieu de faire des « x », vous pouvez partir sur une sorte de petit beatbox que j'ai inventé, personnel, sur des « re-pe-te ». que ça va vous permettre aussi dans vos morceaux de muscler vos consonnes, de donner vraiment un squelette, une colonne vertébrale à votre morceau. Et donc du coup, c'est assez pratique aussi pour l'articulation. Comme ça, votre articulation, elle est vraiment soutenue. Elle ne travaille pas uniquement ici. Elle est vraiment connectée à votre souffle. Et c'est ce qu'on recherche. Donc on est parti sur... Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que je fais des cigales. Bref. Et puis j'enchaîne sur mon petit beatbox « re-pe-te-que ». Pour justement faire travailler les bons muscles. Donc il s'agit toujours du même travail. Donc on est parti. Donc j'inspire dans un. Et c'est parti sur les « re-pe-te-que ». Voilà. Vous pouvez moduler effectivement sur toutes les consonnes que vous souhaitez. Vous pouvez faire sur des « ch », des « f », toutes les consonnes qui vous posent problème dans vos morceaux. Que vous ne savez pas trop comment placer. Et comment connecter à votre souffle. Donc bien évidemment, vous vous demandez. Mais comment faire pour coordonner ces deux gestes qui sont si contraires et si opposés ? Parce qu'effectivement, le premier geste va être de pousser vers le bas sur les côtés derrière, devant. Et le deuxième geste va être de remonter, d'aspirer le nombril. Et donc, ça concerne la coupole contraire au diaphragme. Donc on a ces deux coupoles à l'intérieur. Qu'il va falloir coordonner. Parce que ces deux coupoles travaillent ensemble lors de notre phase de soutien, d'expiration, lorsque l'on chante. Il faut venir provoquer le réflexe musculaire de ces deux coupoles. Donc on va faire un petit exercice qui n'est pas évident. Mais qui va permettre de vous aider à la maison pour bien sentir cette coordination à l'intérieur. Donc à nouveau, on va travailler sur des X pour pouvoir faire une résistance musculaire à l'intérieur. Donc on va sonoriser l'expiration. On va placer une main devant comme ça. Et puis une main vers le bas qui symbolise, vous l'aurez compris, le diaphragme et le périnée. On est bien relâché dans ses genoux, bien en rétroversion dans le bassin. Donc on travaille un peu sur sa posture aussi en même temps. Et puis on va donc prendre une inspiration dans les trois zones. Donc on est parti. Voilà. Et ensuite sur X. Voilà. Sur toute la longueur de l'expiration, donc tout le souffle, on va venir expirer et symboliser par ce geste le travail des deux coupoles inverses. Donc ce n'est pas évident. Il faut que quand vous le fassiez, vous sentiez effectivement ces deux choses qui fassent une compression à l'intérieur. Donc il faut vraiment venir solliciter le fond du bassin et garder son ouverture ici. Donc vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, si ça vous aide, mettre votre écharpe, garder votre écharpe et puis en même temps venir travailler de là. Donc on refait un petit coup. Donc j'inspire à fond. Je vais toujours dans l'amplitude des gestes. Je ne le fais pas juste un petit peu. J'essaie de vraiment jouer le jeu et d'aller au maximum du geste pour bien venir chercher les sensations qui sont liées à ce travail-là. Donc on est parti. On met les deux mains comme ça. On souffle la réserve. On inspire dans un, deux, trois. Et on est parti pour le... Jusqu'au bout, on sent la contraction et on relâche. Donc moi, je suis vraiment allée jusqu'au bout, jusqu'à ma réserve d'air. On a toujours une petite réserve d'air dans les poumons. Donc je vais vraiment jusqu'au bout pour aller chercher la sensation. Donc à la fin, je dois sentir une vraie contraction. Une vraie contraction musculaire. On doit sentir que c'est vraiment bien gainé à l'intérieur. Et ce qui est très important de faire, donc j'assiste beaucoup là-dessus, attention, c'est que sur la phase d'inspiration, lorsque vous reprenez votre air, vous décontractiez tous les muscles ici à l'intérieur. Donc ne restez pas gainé lors de la phase d'inspiration, sinon lorsque vous chantez, vous allez être tétanisé à force de le faire. Vous allez être complètement bloqué dans le corps et ce n'est pas ce qu'on recherche. Donc sur l'inspire, on ouvre les vannes et puis on relâche bien tous les muscles. C'est vraiment sur la phase d'expiration de l'air que l'on doit venir solliciter le travail musculaire. Et attention, il ne s'agit pas d'un travail qui agit ici. On ne soutient pas de la gorge ou de la mâchoire. J'ai pas mal d'élèves qui justement viennent mettre pas mal de contractions, surtout ceux qui débutent parce qu'ils ne savent pas bien sûr. Ils viennent soutenir leur voix sur leur mâchoire, ils durcissent la mâchoire, ils serrent la gorge, ils ferment la bouche. Ce qui fait que le son évidemment n'est pas libre et ne sort pas librement et de manière ample et profonde comme on le souhaiterait. Donc je vous incite vraiment à travailler sur ces petits exercices, à les faire quotidiennement. Comme ça, vous installez vraiment le réflexe musculaire et le travail musculaire. Comme tout ce qu'il s'agit d'un travail musculaire, il faut de la répétition pour que les muscles se forment, pour que la soufflerie se forme. Les Italiens disaient qu'il fallait 10 ans pour faire une soufflerie de chanteur. Donc je pense qu'on peut chanter avant, avant la formation complète du soutien. Mais c'est important d'avoir ça à l'esprit, que c'est un travail long et qui agit dans la répétition, qui est efficace dans la répétition des bons gestes. Donc petite variante par rapport à l'exercice précédent. Vous pouvez également symboliser vos appuis, donc vous les appuyez l'appoggio et le sostenuto, en faisant une pression inverse. Donc en faisant une force vers le bas avec la main du haut et une force vers le haut avec la main du bas. Comme ça, comme une compression à l'intérieur pour bien symboliser ce travail-là. Donc toujours pareil, on inspire dans les trois zones et sur X, on va venir compresser et faire cette double action symbolisée par les mains, mais qui doit se sentir effectivement à l'intérieur. Voilà mes chers rossignoles, on arrive à la fin de cette vidéo sur le travail du soutien et de l'appui, de l'appoggio. J'espère que vous avez un peu plus conscience maintenant des muscles à activer lorsque vous chantez. Surtout cela va vous permettre de libérer votre voix, de ne pas vous faire mal, de chanter dans le confort et va vous donner beaucoup de solidité dans la voix. Vous avez sûrement dû entendre chanter des personnes qui chantaient avec tout leur corps, avec toute leur âme et qui se donnaient à 200% dans leur chant. Et bien voilà, tout ce travail-là de corporalité du chant va vous permettre de provoquer aussi cet engagement dans le corps pour pouvoir chanter en se donnant à 200%. Parce qu'un chant qui est investi à 200% par une personne, corps et âme vraiment, ça ne va pas nous toucher pareil qu'une personne qui s'investit juste avec 10% de sa voix, qui chante uniquement sur ses cordes vocales sans s'investir corporellement. Puisque de toute manière dans le son on entend tout et puis cela va avoir une incidence sur l'auditeur puisqu'il va se sentir enveloppé par le son, il va se sentir investi corporellement du son et donc voilà, cela aura un impact considérable sur ceux qui vous écoutent et ça va donner aussi beaucoup de poids dans votre chanson, dans votre chant. Pour ceux qui pratiquent le chant lyrique, on n'a pas trop le choix puisqu'on chante sans micro. Donc du coup, on est obligé de chanter sur notre soutien si on ne veut pas se faire mal, si on veut projeter la voix sans micro très très loin. Donc ça, c'est aussi, ça fait partie du travail de la puissance vocale qui doit se pratiquer évidemment dans le confort et toujours sans se faire mal. Donc voilà, ces exercices sont assez faciles à mettre en place à la maison, donc vraiment je compte sur vous pour vous entraîner parce que de toute manière, une soufflerie de chanteur se fait en 10 ans, comme dirait les grands maîtres du bel canto. Voilà, c'est assez long, c'est un travail long qui paye dans la répétition. Donc voilà, comme tout travail musculaire, comme un sport, il faut pratiquer régulièrement, notamment pour que les réflexes se déclenchent de manière automatique et que vous ayez de moins en moins besoin d'y penser, de vous concentrer dessus. Donc n'hésitez pas à chanter tous vos chants avec une écharpe ici, à venir sentir sur vous ce qui travaille en fait dans le corps pour vous aider à mobiliser. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre une main sur le bas du ventre pour sentir si ça se mobilise en bas. Une main ici, on se met des petits tuteurs et puis vous contrôlez à la maison si ça s'engage ou pas. D'accord ? Donc notamment dans l'inspiration, bien sentir si toutes les zones s'ouvrent. Et sur l'expiration, bien sentir si le travail musculaire se fait. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'entre-du-chanteur.com. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous allez recevoir plein de vidéos sur le travail vocal, notamment comment faire certaines vocalises pour débloquer vos aigus, comment se préparer mentalement pour une performance. Enfin, j'en ai fait pas mal. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir ce contenu gratuit. Et puis à partager cette vidéo et les articles de mon blog pour tous les chanteurs qui seraient intéressés et que ça pourrait intéresser. Voilà. Donc je vous dis à très vite et surtout portez-vous bien. A bientôt !